Pourquoi vous ne le faites pas en Afrique ? Pourquoi vous ne dites pas que Kagame ne soit plus président en Rwanda ? Parce qu'il massacre des Congolais lui. Voici comment le président Félix a humilié ce journaliste hypocrite français. Cette interview était passée sur la chaîne télévisée française NC, mais depuis lors, la vidéo a été supprimée de la chaîne. Ils ont juste laissé un court extrait de quelques secondes. Écoutez le message du président et on revient après. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui ne sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique ? Parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous occidentaux actuellement, selon vous ? Mais bien sûr ! La Russie, vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas ? Bien sûr ! Aujourd'hui, en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël ? Pourquoi est-ce que, quand ça arrive aux Africains, on veut les juger ? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons. Et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes ? La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte, donc je pense que c'est eux qui raffleront le plus la mise. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas ? Que ce soit des régimes autoritaires ? C'est quoi la démocratie ? Alors, il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. C'est vrai que, permettez-moi d'inverser un peu les rôles, c'est quoi la démocratie ? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée, et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique ? C'est très bien qu'ils sont malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Mais vous voyez-vous ça ? Non, je ne sais pas, sincèrement. Oui, il y a un an de même, mais c'est une manifestation comme tout autre. Il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestation à Paris qui ont causé des morts ? Je vous ai dit, moi je me méfie aujourd'hui des médias, parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Donc moi je regarde les choses avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Et le lien que vous maintenez avec la Russie, on va voir ce qui se passe lors du débarquement ici, en France, si les Russes viennent, qui vient, etc. Pour vous, est-ce que Vladimir Poutine peut rester pleinement dans le jeu international comme tout président ? Pourquoi pas ? Qui suis-je, moi, pour dire que Vladimir Poutine n'a pas le droit d'y être ? C'est ça qu'on vous reproche. Mais pourquoi vous ne le faites pas en Afrique ? Pourquoi vous ne dites pas que Kagame ne soit plus président en Rouen ? Parce qu'il massacre des Congolais, lui au moins c'est prouvé. Mais faites la même chose et on sera quitte. Comprenez-moi. Je suis en train de vous expliquer ici que ce que nous reprochons souvent aux Occidentaux, nos amis Occidentaux en Afrique, c'est la condescendance, c'est ce deux poids deux mesures. Quand la faute est commise en Occident, c'est normal, c'est juste un impair. Mais quand elle est commise en Afrique, c'est culturel, c'est comme ça qu'ils sont les Africains, il faut leur taper dessus. C'est ça la différence. Et vous ? Voilà les choses qu'on ne veut pas que vous puissiez entendre. Vous avez maintenant compris pourquoi la vidéo a été supprimée de la chaîne ? Aucun média français, ni télévision française n'a eu le courage de publier cette vidéo. Ils font semblant de ne pas voir la vidéo. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Le président Félix vient juste de dire la vérité. La différence entre la Russie et l'Occident, c'est que l'Occident donne de l'aide à l'Afrique, donc de l'argent, mais la Russie donne les choses qui peuvent aider au développement de l'Afrique. Et pourtant, il n'y a aucun pays du monde qui a été développé par les aides étrangères. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Le président Félix a souligné que les médias occidentaux peuvent publier tout et n'importe quoi, tant qu'ils ont les moyens de le faire. Donc, faites très attention à ce que vous voyez sur Internet. Prenez d'abord le temps de vérifier les informations avant de les partager avec d'autres personnes. Nous sommes de plus en plus contents de voir que beaucoup d'Africains prennent conscience de la réalité des choses aujourd'hui. Et nous savons qu'un jour, tout le monde se réveillera et apprendra la vérité. C'est à ce moment-là que l'Afrique se développera. Pour ne rien rater.